Depuis qu'il se savait en passe de devenir célèbres, il les attendait. Les voir arriver si vite l'étonna, mais ne le surprit pas outre mesure. Ce ne fut au début qu'un nuage de poussière à l'horizon. Il le remarqua du coin de l'œil, puis il leva la tête et se demanda si la tension nerveuse et l'impatience qui l'agitait n'étaient pas en train de lui jouer des tours. Vraisemblablement, ces traînées poussiéreuses signalaient d'habitude le passage d'un véhicule sur la piste rocailleuse à environ un mille au sud-ouest du campement. Mais ce devait être encore un de ces camions qui se rendait au village à proximité. Cela n'avait sans doute rien à voir avec son affaire, avec ce qu'il attendait. Il se retourna vers les quelques centimètres carrés de terre qu'il travaillait depuis une heure à l'aide d'un pinceau de soie. La chaleur était étouffante. On était en juin, et dès les premières heures de la matinée, le mercure grimpait jusqu'à 28 degrés, voire davantage. En conséquence, chacun évitait de consulter le thermomètre. Cela faisait des semaines qu'il n'avait pas plu. Ce qui, bien sûr, facilitait les recherches, mais avait également pour effet de transformer la couche supérieure du sol en une poudre fine et répugnante qui s'envolait au moindre souffle de vent. Autant de bouffées de sable qu'ils inhalaient, mangeaient, emportaient avec eux dans leur tente, leur lit de camp, et dont ils ne parviendraient réellement à se débarrasser qu'à la fin des fouilles. Mêlée à la sueur, elle formait sur la peau une mince pellicule poisseuse, imperméable au ridicule filet d'eau que l'on désignait ici sous le terme de « douche ». Oui, il devait bien se l'avouer, il attendait. Quelque chose en lui tremblait d'impatience, et, s'il s'était remis à l'ouvrage, c'était uniquement pour cesser d'y penser. La pièce de monnaie qu'il venait de découvrir en déblayant prudemment, à main nue, une parcelle très prometteuse, était un shekel, datant de la première guerre juive de Titus. Une pièce d'argent de forte valeur, dont l'estampe représentait une fleur à trois calices, ébordée, le long de la tranche, d'une inscription en ancien caractère hébraïque. Il l'avait époustée avec son pinceau, de manière à pouvoir la photographier et l'inscrire dans le registre des fouilles. En temps normal, pareil trouvaille aurait remplie d'allégresse. Les Hébreux n'avaient battu de monnaie de ce type que durant une très courte période de l'occupation romaine. Plus précisément, lors de l'insurrection juive initiée en 66, réprimée en 70, et qui s'était soldée par la destruction du temple de Jérusalem et le début d'une nouvelle diaspora. Ce simple morceau de métal offrait donc aux scientifiques un élément supplémentaire permettant de dater avec précision les tombes qu'ils étaient en train de dégager. Mais son esprit était ailleurs. Il songeait à la découverte effectuée la veille par un des bénévoles du chantier, un jeune étudiant américain. Car s'il ne pouvait, à titre personnel, se vanter d'en être l'auteur, il était néanmoins le seul à en percevoir la signification. Il frémissait rien que d'y penser. Jamais encore aucun archéologue n'avait mis au jour d'artefacts aussi explosifs, à ce point susceptibles d'ébranler les fondements même de toute une civilisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !